Musique Est-ce que vous connaissez le groupe anglais Jamiroquai ? Oui, bah oui, quand même, oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson très connue ? Je me rappelle. Non. Est-ce que vous vous rappelez comment commence ce morceau ? Sur la Corée, vous êtes nu. Non. Dans le clip, il est nu et ça commence comme ça. Oh, j'adore. Ça me rappelle tellement ma jolesse. C'est clair. C'est ta délice. Tu te fais du mal. Moi, j'adore ça. Il roulait un peu trop bien. Est-ce que vous savez comment on appelle le curieux instrument de musique qui produit ce genre de son ? Dijeridoo. Eh bien, mon défi du jour, c'est de vous faire jouer du didjeridoo. Oh, la chance. You come with me, I come with you. Allez-y. Et puis, alors, non, pas de suite. Bonjour. Ce n'est pas un micro. Il n'y a pas les prompteurs. Évidemment, vous imaginez bien qu'on a un expert qui sait parfaitement jouer de ce genre de choses, qui est le plus grand expert français. Monsieur Raphaël. J'ai eu jaman. Il est très fort. Attention. Bonjour Jérôme, Stéphane. Bonjour. Raphaël. Je suis Benoît. Il propose de rester à côté de moi. Ça va bien ? Ouais, tranquille. Alors, on a entendu un extrait sur l'album de Jamiroquai. Vous allez jouer la même chose. Il y a des trucs dedans. Alors, Jérôme, Stéphane, vous avez compris le principe. Non, je n'ai pas compris le principe. Il n'y a pas de trou pour les notes. Non, le principe, c'est de reproduire le son que vous entendez. Mais on fait comment ? On souffle là-dedans ? Alors, l'honneur aux invités. Pardon, vas-y. Jérôme, allez-y. Il y a une gestion difficile, moi, à ce moment. Allez-y, refaites un coup. Non. Et refaites un coup. Allez-y, Jérôme. Ça doit être emmerdant, en société. Stéphane, vous voulez appliquer la méthode trompe de chasse à tout le monde. C'est ça. C'est un animal. Là, c'est un son d'animal. Alors. Stéphane, c'est pas un... Est-ce que j'ai... J'ai de la maillot, la mienne est trop grande pour moi. Mais on ne savait pas quoi faire, ce truc. Vous ne savez pas quoi faire. C'est la première fois, quand même. C'est soufflé dans un tuyau, mais là, franchement... C'est à table, en Savoyard. Est-ce qu'il faut souffler ou pas ? Oui. Qu'est-ce qu'on... Alors, oui, il faut souffler. Est-ce qu'il faut souffler d'une façon particulière ? Doucement. Doucement, il faut souffler doucement. Ah oui, attends, peut-être. Regarde. Alors là, c'est de la sarbacane. Mais vous ne pouvez pas nous donner une indication, parce que là, on est ridicule. On ne va pas rester de plomb, on va souffler dans des sabots, là. Déjà, il faut boucher le trou hermétiquement. Enveloppe. C'est osé, là, c'est osé. Ça ne rentre pas. Oui, c'est bien. Est-ce que ça ressemble au son ? Ah, mais c'est bien, là. Bouchez-moi, c'est hermétiquement. Mais je ne veux pas boucher. Je n'ai pas la bouche assez. Mais si. Quelqu'un a soufflé avant moi, par contre. C'est les dents, c'est... Il y a du monde qui est passé par là. Donnez-nous la technique exact. Un indice. Voilà. La technique. La technique. Vous bouchez le trou hermétiquement. Vous laissez votre bouche un petit peu normale, comme ça. Vous la posez dessus. Donc, la bouche est posée. C'est hermétiquement bouché. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Et après, on va faire ça. D'accord. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Voilà. Il ne faut pas s'occuper de très fort, en fait. Tout doucement, Stéphane. Contre un beau aux idées reçues, l'instrument n'est pas sous vide, donc on n'a pas à le remplir d'air. On a juste à faire vibrer notre lèvre et lui va remplir. Est-ce que vous pouvez nous montrer un coup pour qu'il le refasse ? Ah, ben voilà, c'est cool. Vous voyez, une petite explication, c'est pas ça. Bon, j'ai vu de nous le dire. Les enfants, les enfants. Écoutez le professeur. On veut voir le professeur. Une fois qu'on sait la technique, c'est hyper facile. Alors, on écoute ce que fait Raphaël. Jérôme ? Oui. Stéphane, vous l'avez compris ? J'ai compris, mais bon... Faites la lip agaçante, là. D'où est-ce qu'il vient, cet instrument curieux ? C'est-à-dire d'Australie. D'Australie ? Et il date de 20 000 ans. C'est con qu'on n'est pas une petite soucoupe pour que les gens mettent des pièces. Oui, c'est dommage, on aurait fait un peu d'argent. Bah oui, un petit chien et deux, trois CD. Comment c'est... C'est fabriqué avec quoi, cette chose ? Eucalyptus. En Eucalyptus ? À l'origine, c'est l'instrument qui est mangé par les termites. Le trou, c'est les termites à l'intérieur ? Qui est mangé par les termites pendant que l'arbre est vivant. Et vous, vous les achetez où, les vôtres ? Moi, je les fabrique, en fait. Je vais en Australie toutes les années. Je les coupe là-bas, je les ramène et je les fabrique. Ah, c'est que vous les coupez vous-même ? Voilà, exactement. Et pourquoi le vôtre, il est accurvé ? Parce qu'il y a des arbres qui sont droits sur Terre et il y a des arbres qui ne sont pas droits sur Terre. Oui, mais ça ne fait pas le même son. Ils ont effectivement des timbres sonores différents. Il parle dedans, lui. C'est une salutation au soleil en tibétain. Je crois que le Zalaïzama va arriver. Est-ce que tout le monde peut apprendre à jouer du Digéridou ? Même des enfants ? Oui, oui. Vous pouvez nous faire une démo, une vraie démo, un joli truc ? Prenez la taupe, un Digéridou. Un air qui vous donne envie de danser, c'est ça ? Oui, par exemple. Lui, il danse très bien. Bravo ! Merci Raphaël. Merci. Gros plaisir, merci beaucoup, bravo. Et merci à Benoît pour ce défi. Merci Raphaël. 20 000 ans quand même, cet instrument. 20 000 ans. Ah oui, ça se sent. Et tout ça pour qu'on arrive aujourd'hui pour le massacrer Jérôme et moi. Formidable. Voilà. C'est quoi ? III 000 ans. Les universités. Je vous remercie. Incroyable.